Chapitre 3 Éducation de Jésus Cette nature à la fois riant et grandiose fut toute l'éducation de Jésus. Il apprit à lire et à écrire, sans doute selon la méthode de l'Orient, consistant à mettre entre les mains de l'enfant un livre qu'il répète en cadence avec ses petits camarades jusqu'à ce qu'ils le sachent par cœur. Il est douteux pourtant qu'il comprit bien les écrits hébreux dans leur langue originale. Les biographes les lui font citer d'après les traductions en langue araméenne. Ses principes d'exégèse, autant que nous pouvons nous les figurer par ses disciples, ressemblaient beaucoup à ceux qui avaient cours alors et qui font l'esprit des tergumim et des midrashim. Le maître d'école dans les petites villes juives était le chazan, ou lecteur des synagogues. Jésus fréquente à peu les écoles plus relevées des scribes ou sophérim. Nazareth n'en avait peut-être pas. Et il n'eut aucun de ces titres qui donnent aux yeux du vulgaire les droits du savoir. Ce serait une grande erreur cependant de s'imaginer que Jésus fut ce que nous appelons un ignorant. L'éducation scolaire trace chez nous une distinction profonde, sous le rapport de la valeur personnelle, entre ceux qui l'ont reçu et ceux qui en sont dépourvus. Il n'en était pas de même en Orient, ni en général dans la bonne antiquité. L'état de grossièreté, où reste chez nous, par suite de notre vie isolée et toute individuelle, celui qui n'a pas été aux écoles, est inconnu dans ces sociétés, où la culture morale et surtout l'esprit général du temps se transmettent par le contact perpétuel des hommes. L'arabe, qui n'a eu aucun maître, est souvent néanmoins très distingué, car l'attente est une sorte d'académie toujours ouverte, où, de la rencontre des gens bien élevés, naît un grand mouvement intellectuel et même littéraire. La délicatesse des manières et la finesse de l'esprit n'ont rien de commun en Orient avec ce que nous appelons éducation. Ce sont les hommes d'école, au contraire, qui passent pour pédants et mal élevés. Dans cet état social, l'ignorance, qui, chez nous, condamne l'homme à un rang inférieur, est la condition des grandes choses et de la grande originalité. Il n'est pas probable que Jésus ait su le grec. Cette langue était peu répandue en Judée, hors des classes qui participaient au gouvernement et des villes habitées par les païens, comme Césarée. L'idiome propre de Jésus était le dialecte syriaque, mêlé d'hébreux, qu'on parlait alors en Palestine. À plus forte raison, n'eut-il aucune connaissance de la culture grecque. Cette culture était proscrite par les docteurs palestiniens qui enveloppaient dans une même malédiction celui qui élève des porcs et celui qui apprend à son fils la science grecque. En tout cas, elle n'avait pas pénétré dans les petites villes comme Nazareth. Nonobstant l'anathème des docteurs, il est vrai, quelques juifs avaient déjà embrassé la culture hélénique. Sans parler de l'école juive d'Égypte, où les tentatives pour amalgamer l'hélénisme et le judaïsme se continuaient depuis près de 200 ans, un juif, Nicolas de Damas, était devenu, dans ce même temps, l'un des hommes les plus distingués, les plus instruits, les plus considérés de son siècle. Bientôt, Joseph devait fournir un autre exemple de juif complètement hélénisé. Mais Nicolas n'avait de juif que le sang. Joseph déclare avoir été parmi ses contemporains une exception. Et toute l'école schismatique d'Égypte s'était détachée de Jérusalem à tel point qu'on n'en trouve pas le moindre souvenir dans le Talmud ni dans la tradition juive. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à Jérusalem, le grec était très peu étudié, que les études grecques étaient considérées comme dangereuses et même serviles, qu'on les déclarait bonnes tout au plus pour les femmes en guise de parure. L'étude seule de la loi passait pour libérale et digne d'un homme sérieux. Interrogé sur le moment où il convenait d'enseigner aux enfants la sagesse grecque, un savant rabbin avait répondu Ni directement ni indirectement, aucun élément de doctrine hélénique ne parvint donc jusqu'à Jésus. Il ne connut rien hors du judaïsme. Son esprit conserva cette frange naïveté qu'affaiblit toujours une culture étendue et variée. Dans le sein même du judaïsme, il resta étranger à beaucoup d'efforts souvent parallèles aux siens. D'une part, l'ascétisme des esséniens et des thérapeutes ne paraît pas avoir eu sur lui d'influence directe. De l'autre, les beaux essais de philosophie religieuse tentés par l'école juive d'Alexandrie et dont Philon, son contemporain, était l'ingénieux interprète, lui furent inconnus. Les fréquentes ressemblances qu'on trouve entre lui et Philon, ces excellentes maximes d'amour de Dieu, de charité, de repos en Dieu, qui font comme un écho entre l'évangile et les écrits de l'illustre penseur alexandrin, viennent des communes tendances que les besoins du temps inspiraient à tous les esprits élevés. Heureusement pour lui, il n'étudia pas davantage la scolastique bizarre qui s'enseignait à Jérusalem et qui devait bientôt constituer le Talmud. Si quelques pharisiens l'avaient déjà apporté en Galilée, il ne les fréquenta pas. Et quand il toucha plus tard cette casuistique niaise, elle ne lui inspira que le dégoût. On peut supposer cependant que les principes de Hillel ne lui furent pas inconnus. Hillel, cinquante ans avant lui, avait prononcé des aphorismes qui ont avec les siens beaucoup d'analogies. Par sa pauvreté humblement supportée, par la douceur de son caractère, par l'opposition qu'il faisait aux hypocrites et aux prêtres, « Hillel fut le maître de Jésus », s'il est permis de parler de maître quand il s'agit d'une si haute originalité. La lecture des livres de l'Ancien Testament fit sur lui beaucoup plus d'impression. Le canon des livres saints se composait de deux parties principales, la loi, c'est-à-dire le Pentateuch, et les prophètes, tels que nous les possédons aujourd'hui. Une vaste exégèse allégorique s'appliquait à tous ces livres et cherchait à en tirer ce qui n'y est pas, mais ce qui répondait aux aspirations du temps. La loi, qui représentait non les anciennes lois du pays, mais bien les utopies, les lois factices et les fraudes pieuses du temps des rois piétistes, était devenue, depuis que la nation ne se gouvernait plus elle-même, un thème inépuisable de subtiles interprétations. Quant aux prophètes et aux psaumes, on était persuadé que presque tous les traits un peu mystérieux de ces livres se rapportaient au Messie, et l'on y cherchait d'avance le type de celui qui devait réaliser les espérances de la nation. Jésus partageait le goût de tout le monde pour ses interprétations allégoriques. Mais la vraie poésie de la Bible, qui échappait aux puérils exégètes de Jérusalem, se révélait pleinement à son beau génie. La loi ne paraît pas avoir eu pour lui beaucoup de charme. Il crut pouvoir mieux faire. Mais la poésie religieuse des psaumes se trouva dans un merveilleux accord avec son âme lyrique. Ses hymnes augustes restèrent toute sa vie son aliment et son soutien. Les prophètes, Isaïe en particulier, et son continuateur du temps de la captivité, avec leurs brillants rêves d'avenir, leur impétueuse éloquence, leurs invectives entremêlées de tableaux enchanteurs, furent ses véritables maîtres. Il lutte aussi sans doute plusieurs des ouvrages apocryphes, c'est-à-dire de ses écrits assez modernes, dont les auteurs, pour se donner une autorité qu'on n'accordait plus qu'aux écrits très anciens, se couvraient du nom de prophète et de patriarche. Le livre de Daniel surtout le fera pas. Ce livre, composé par un juif exalté du temps d'Antiochus Epiphanes, et mis par lui sous le couvert d'un ancien sage, était le résumé de l'esprit des derniers temps. Son auteur, vrai créateur de la philosophie de l'histoire, avait pour la première fois osé ne voir dans le mouvement du monde et la succession des empires qu'une fonction subordonnée au destiné du peuple juif. Jésus, dès sa jeunesse, fut pénétré de ses hautes espérances. Peut-être lutte-il aussi les livres d'Enoch, alors révérés à l'égal des livres saints, et les autres écrits du même genre qui entretenaient un si grand mouvement dans l'imagination populaire. L'avènement du Messie, avec ses gloires et ses terreurs, les nations s'écroulant les unes sur les autres, le cataclysme du ciel et de la terre, furent l'aliment familier de son imagination. Et comme ces révolutions étaient censées prochaines, qu'une foule de personnes cherchait à en supputer les temps, l'ordre surnaturel où nous transporte de telles visions lui parut tout d'abord parfaitement naturel et simple. Qu'il n'eut aucune connaissance de l'état général du monde, c'est ce qui résulte de chaque trait de ses discours les plus authentiques. La terre lui paraît encore divisée en royaumes qui se font la guerre. Il semble ignorer la paix romaine et l'état nouveau de société qui inaugurait son siècle. Il n'eut aucune idée précise de la puissance de l'Empire. Le nom de César seul parvint jusqu'à lui. Il vit bâtir en Galilée ou aux environs Tibériade, Juliade, Diocésarée, Césarée, ouvrage pompeux des Hérodes qui cherchaient par ses constructions magnifiques à prouver leur admiration pour la civilisation romaine et leur dévouement envers les membres de la famille d'Auguste dont les noms, par un caprice du sort, servent aujourd'hui bizarrement altérés à désigner de misérables hameaux de Bédouins. Il vit aussi probablement Sébaste, œuvre d'Hérode le Grand, ville de parade dont les ruines feraient croire qu'elle a été apportée là, toute faite, comme une machine qu'il n'y avait plus qu'à monter sur place. Cette architecture d'ostentation arrivée en Judée par chargement, ces centaines de colonnes, toutes du même diamètre, ornements de quelques insipides rues de Rivoli, voilà ce qu'il appelait les royaumes du monde et toutes leurs gloires. Mais ce luxe de commandes, cet art administratif et officiel, lui déplaisait. Ce qu'il aimait, c'était ses villages galiléens, mélanges confus de cabanes, d'air et de pressoirs taillés dans le roc, de puits, de tombeaux, de figuiers, d'oliviers. Il resta toujours près de la nature. La cour des rois lui apparaît comme un lieu où les gens ont de beaux habits. Les charmantes impossibilités, dont fourmillent ses paraboles quand il met en scène les rois et les puissants, prouvent qu'il ne conçut jamais la société aristocratique que comme un jeune villageois qui voit le monde à travers le prisme de sa naïveté. Encore moins connue-t-il l'idée nouvelle créée par la science grecque, base de toute philosophie, et que la science moderne a hautement confirmé, l'exclusion des forces surnaturelles auxquelles la naïve croyance des vieux âges attribuait le gouvernement de l'univers. Près d'un siècle avant lui, Lucrèce avait exprimé d'une façon admirable l'inflexibilité du régime général de la nature. La négation du miracle, cette idée que tout se produit dans le monde par des lois où l'intervention personnelle d'être supérieur n'a aucune part, était de droit commun dans les grandes écoles de tous les pays qui avaient reçu la science grecque. Peut-être même Babylone et la Perse n'y étaient-elles pas étrangères. Jésus ne sut rien de ce progrès. Quoique né à une époque où le principe de la science positive était déjà proclamé, il vécut en plein surnaturel. Jamais peut-être les Juifs n'avaient été plus possédés de la soif du merveilleux. Philon, qui vivait dans un grand centre intellectuel et qui avait reçu une éducation très complète, ne possède qu'une science chimérique et de mauvaise aloi. Sur ce point, Jésus ne différait nullement de ses compatriotes. Il croyait au diable qu'il envisageait comme une sorte de génie du mal et il s'imaginait, avec tout le monde, que les maladies nerveuses étaient l'effet de démon qui s'emparait du patient et l'agitait. Le merveilleux n'était pas pour lui l'exceptionnel, c'était l'état normal. La notion du surnaturel, avec ses impossibilités, n'apparaît que le jour où naît la science expérimentale de la nature. L'homme étranger a toute idée de physique qui croit qu'en priant, il change la marche des nuages, arrête la maladie et la mort même, ne trouve dans le miracle rien d'extraordinaire puisque le courantier des choses est pour lui le résultat de volonté libre de la divinité. Cet état intellectuel fut toujours celui de Jésus. Mais dans sa grande âme, une telle croyance produisait des effets tout opposés à ceux où arrivait le vulgaire. Chez le vulgaire, la foi à l'action particulière de Dieu amenait une crédulité niaise et des dupris de charlatans. Chez lui, cette foi tenait à une notion profonde des rapports familiers de l'homme avec Dieu et à une croyance exagérée dans le pouvoir de l'homme. Belles erreurs qui furent le principe de sa force. Car si elle devait un jour le mettre en défaut aux yeux du physicien et du chimiste, elle lui donnait sur son temps une force dont aucun individu n'a disposé avant lui ni depuis. De bonheur, son caractère à part se révéla. La légende se plaît à le montrer dès son enfance en révolte contre l'autorité paternelle et sortant des voies communes pour suivre sa vocation. Il est sûr au moins que les relations de parenté furent peu de choses pour lui. Sa famille ne semble pas l'avoir aimée et par moments on le trouve dur pour elle. Jésus, comme tous les hommes exclusivement préoccupés d'une idée, arrivait à tenir peu de compte des liens du sang. Le lien de l'idée est le seul que ces sortes de nature reconnaissent. « Voilà ma mère et mes frères, » disait-il en étendant la main vers ses disciples. « Celui qui fait la volonté de mon père, voilà mon frère et ma sœur. » Les simples gens ne l'entendaient pas ainsi. Et un jour, une femme, passant près de lui, s'écria, dit-on, « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins que tu as sucés. » « Heureux plutôt, » répondit-il, « celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. » Bientôt, dans sa hardie révolte contre la nature, il devait aller plus loin encore. Et nous le verrons, foulant au pied, tout ce qui est de l'homme, le sang, l'amour, la patrie, ne gardait d'âme et de cœur que pour l'idée qui se présentait à lui comme la forme absolue du bien et du vrai.